Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de rotation. Alors, une rotation c'est une transformation du plan. Vous avez déjà vu la symétrie axiale, qui est le fait de plier sur un axe, la symétrie centrale en cinquième, qui permet de tourner autour d'un point, de faire un demi-tour, et la translation en quatrième l'année dernière, où vous avez vu que c'était juste le fait de déplacer une figure sans la tourner, suivant une direction à un sens et une longueur, suivant une flèche en fait. Et bien aujourd'hui, vous allez voir une nouvelle transformation du plan, qui est la rotation. Rotation, comme son nom l'indique, c'est le fait de tourner autour d'un point. Donc pour ça, on va essayer d'imaginer un compas qu'on va pointer dans le centre de notre rotation. Donc dans l'exercice qui est proposé ici, on nous dit qu'on doit donner les caractéristiques, l'angle et le sens de la rotation de centre C. Ça signifie qu'on va prendre notre compas virtuel et le pointer en C. Et nous allons devoir transformer un point en un autre. Ici, on nous demande de transformer A en B. Ça veut dire que notre point du compas, il est là, et le côté du crayon va se toucher au point A. Et nous allons devoir tourner autour du point C, bien sûr, sans lever la pointe de notre compas virtuel pour arriver en B. Nous avons donc effectué une rotation de centre C qui transforme A en B. On peut donc faire un petit dessin pour expliquer qu'on va tourner dans ce sens-là, qui s'appelle le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc on passe de ce point-là à celui-là. Je tiens à vous faire remarquer que la longueur, elle ne bouge pas. C'est comme ça aussi qu'on va reconnaître une rotation. C'est qu'on va avoir des longueurs qui sont égales. Et ça, c'est important. Donc C A se transforme en C B. Et il faut donner les caractéristiques de cette rotation. Donc il y a trois caractéristiques de la rotation. Il y a déjà le centre. Le centre, c'est le point C. Il y a le sens de la rotation. On n'a pas tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, il faudra bien l'écrire. Et dernier point le plus important, c'est l'angle de rotation. De combien on a tourné ? Eh bien, il va falloir l'écrire. Ici, on le voit que l'angle, c'est un angle droit, donc un angle de 90 degrés. Eh bien, donc on va écrire la rotation de centre C qui transforme A en B. et dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord ? Et d'angle ? 90 degrés. Alors, c'est assez simple d'évaluer ce genre d'exercice par compétence. Vous donnez les trois caractéristiques. Vous avez une maîtrise satisfaisante. Vous pouvez faire des erreurs, c'est satisfaisant. Pour avoir la maîtrise exceptionnelle, il suffit juste de ne jamais se tromper. Et si vous en oubliez, vous aurez une maîtrise fragile, voire une maîtrise insuffisante, selon ce que vous oubliez. Donc là, on a bien marqué le centre, on a bien marqué le sens, et on a bien marqué l'angle qui était demandé. Un autre exemple, ici, c'est le triangle équilatéral ABC. Donc là, des rotations, il y en a plusieurs. Nous, celle qui nous intéresse, elle est de centre C. Mais avant de parler de celle de centre C, on peut regarder celle de centre B. Puisque j'ai la longueur BC qui est égale à la longueur BA, on peut imaginer le combat virtuel pointé en B, et on prend le point C, on va vers le point A. Et là, on est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ce n'est pas le même sens. En revanche, l'angle dans un triangle équilatéral, il est le même de partout. Si vous vous souvenez bien, les trois angles sont égaux. Pourquoi ils sont égaux ? Rapidement, c'est parce qu'il y a une symétrie. On prend la médiatrice du segment BC, qui ne peut passer pas en A. Donc les angles, ils sont égaux ici. Ils sont aussi égaux par la médiatrice du segment AC passant par B. Donc tous les trois angles sont égaux. Et on a vu en cinquième que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. 190 x 3, ça nous donne 60 degrés. Donc ici, l'angle de la rotation qu'on cherche, il est de 60 degrés. Sauf que je reprends, il est de centre C, et on transforme le point A en le point B. Donc on va aller dans ce sens-là, qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc on peut écrire la rotation de centre C, qui transforme A en B et d'angle 60 degrés. On peut d'abord donner l'angle et ensuite le sens, on s'en fiche, c'est pas important. Et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors pour le sens, certains livres vous parlent de sens giratoire ou anti-giratoire. Sens horaire, anti-horaire, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous utilisiez les mots que vous voulez pour expliquer le sens de la rotation. Sous-titrage Société Radio-Canada